Une Assemblée nationale sans majorité absolue, le spectre d'une paralysie parlementaire, la France se questionne sur comment construire son prochain gouvernement. La question est de savoir qui pourrait devenir Premier ministre avec un nouveau Front populaire arrivé en tête, mais seulement avec 178 sièges et un nombre de députés qui varie selon les partis. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui a le nombre de sièges le plus important au sein du nouveau Front populaire, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à assumer ce rôle. De nombreuses personnes dans le champ politique et médiatique français le jugent, eux, beaucoup trop clivants. La figure de Mélenchon pèse très lourd tout en étant très rebutoire. Elle repousse énormément d'électeurs. Donc ça, ça va poser un sérieux problème. Même la gauche au jour d'aujourd'hui, la gauche et les écologistes, n'ont pas de Premier ministre naturel qui pourrait s'imposer. Ça, c'est le premier problème qu'ils ont. Et donc, certains disent que ça pourrait être Mélenchon et beaucoup, beaucoup disent que ça ne peut pas être Mélenchon. Ne pas avoir la majorité absolue signifiait aussi pour le nouveau Front populaire vivre sous la menace constante d'un vote de défiance de la part des autres partis. Emmanuel Macron pourrait donc tenter de construire une coalition avec des modérés de gauche et de droite. Toutefois, cette option reste la moins probable car plusieurs chefs de partis se sont déjà opposés à certaines alliances. On est en effet dans une situation de relatif paralysé politique. On peut construire évidemment une coalition, elle peut avoir lieu, mais ce serait une coalition forcément baroque et fragile. Entre les Verts et les LR, il y a quand même un delta qui est extrêmement important d'un point de vue idéologique. Et on aurait beaucoup de petits groupes politiques avec potentiellement une perspective de nouvelles élections dans un an. Ce qui va conduire tous les partis à ne pas vraiment faire de cadeau à leurs partenaires. Une autre option serait encore qu'Emmanuel Macron nomme un gouvernement technocratique avec des ministres sans affiliation politique particulière pour gérer les affaires courantes. Cependant, certains experts sont prudents quant à l'idée d'une super administration chargée d'assurer la continuité de l'Etat qui n'aurait pas les couleurs d'un parti. Le gouvernement technocratique toujours fait des défis politiques. Juste prendre le budget, par exemple. Le budget est une choix politique. Et, vous savez, en septembre, vous auriez, bien sûr, un billet sur la finance publique, qui est en fait le budget, et il y aura des choix pour donner plus à l'éducation, justice, ou défense, ou foreign affairs, ou ce qu'il y a. Je veux dire, c'est une choix. Donc, il n'y a pas de gouvernement technocratique per se. La première session de l'Assemblée nationale se tiendra le 18 juillet prochain.